Salut tout le monde, c'est Merce. Bienvenue à cette dixième semaine dans le cours de sécurité informatique. Dans cette dixième semaine, nous allons terminer un petit peu la matière qui a été commencée sous Linux la semaine passée sur la sécurité. Mais tout d'abord, je dois vous parler un petit peu du laboratoire de la semaine passée. Il n'y a pas beaucoup de gens qui l'ont terminée. Il y a une ou deux personnes qui l'ont terminée. Il y en a peut-être d'autres qui pensent l'avoir terminée, sauf que la plupart des gens, je n'ai pas les droits d'accès sur votre dossier. Je ne peux pas copier ce que je veux à l'intérieur. Donc, si on regarde dans le laboratoire de la semaine passée, on vous demandait de travailler sur votre machine virtuelle, éventuellement pour se pratiquer avec les différentes commandes qu'on doit faire sous Linux. Donc, sur votre machine Ubuntu, en local, avec VMware, on vous demandait tout simplement de tester les différentes commandes, de créer des usagers, de créer des groupes, de donner différents droits à des usagers par rapport à des groupes, etc. On avait la liste des commandes. Si la liste des commandes n'est pas suffisante pour vous, vous pouvez chercher dans Google tout ce qu'on peut trouver sur Linux en mode commande. On le trouve dans un outil de recherche comme Google, mais dans les notes de cours aussi. À un moment donné, par contre, si vous voulez changer les droits pour me donner les droits à moi, le prof MERS, dans votre dossier, sur votre usager, bien, il faudrait peut-être vous donner les droits d'administrateur sudo. Donc, au moins donner les droits à votre utilisateur d'être peut-être sudo pour être capable de changer les droits pour votre usager à vous. Puis, me donner les droits à moi pour que je sois dans votre groupe et que j'ai accès à votre dossier. Ensuite de ça, il faudrait peut-être aussi que j'aie accès à votre dossier parce que, pour terminer de corriger votre laboratoire, ce n'était pas bien expliqué ici dans le laboratoire, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais copier un fichier qui s'appelle bravo.txt dans votre dossier si j'ai les permissions. Donc, c'est important de me donner les permissions en W, c'est-à-dire en écriture. Donc, si je peux écrire dans votre dossier, je vais vous envoyer le fichier bravo.txt dans votre dossier. Ça va vous indiquer que maintenant vous êtes corrigé et que vous avez vos points. Donc, ce serait important de faire ça pour la partie du laboratoire TP partie 1 sous Linux. Cette semaine, il va y avoir un nouveau TP sous Linux qui va être un peu plutôt un petit questionnaire pour voir si vous avez fait les exercices, si vous comprenez bien les exercices. Donc, ça va être plutôt un petit questionnaire. Ça va être un petit peu moins de l'installation, puis de la fabrication de comptes et d'usagers, etc. Mais il va falloir quand même comprendre un petit peu comment fonctionnent les commandes sous Linux. Puis comment fonctionnent les Linux avec les droits d'auteur, pas les droits d'auteur, mais les droits sur les comptes d'usagers. Créer un usager, créer des groupes, puis être capable de changer les droits là-dessus. Donc, ça, c'est pour la partie très importante cette semaine. J'avais écrit jusqu'à demain pour la correction, mais on va étirer ça un petit peu, étant donné que les serveurs n'ont pas été disponibles pendant un petit bout de temps la semaine passée. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais étirer un petit peu ça. Ce n'est pas grave si vous vous remettez en retard, mais l'important, ce serait par exemple de m'envoyer soit un message sur Teams ou soit un message par Mio pour me dire que vous avez terminé, ou en tout cas, vous pensez avoir terminé le TP3 partie 1 pour que j'aille copier mon petit fichier bravo.txt dans votre dossier pour voir si ça fonctionne. Donc, au début, j'avais un problème, c'est que je n'avais pas d'utilisateur MERS. Maintenant, j'ai un utilisateur MERS. Donc, vous pourriez trouver MERS puis me donner les droits sur votre dossier et puis que je sois capable d'aller copier le petit fichier bravo.txt. Je vais faire ça en mode de commande avec PowerShell sur votre compte. Puis si c'est fait, je vais peut-être vous envoyer un imprimé écran pour vous montrer que ça a fonctionné. Donc, ça, c'était pour la partie laboratoire. On poursuit cette semaine avec les notes de cours qui vont être disponibles sur l'EA. Donc, les notes de cours qui sont disponibles sur l'EA. C'est encore une fois un petit PowerPoint. C'est un peu le complémentaire de ce qu'on a fait la semaine passée sous Linux. Donc, c'est encore une semaine sous Linux. Avec votre machine virtuelle d'Ubuntu, vous allez être capable de suivre puis de pratiquer les choses qui sont là. Donc, ça va ressembler à ça. Donc, on y va avec la matière pour cette semaine. Bon, pour la matière de cette semaine, vous allez voir, ça ne sera pas très, très long. C'est un petit peu pour compléter la matière de la semaine passée. C'est quelques concepts qu'on va utiliser surtout sous Linux. Donc, quelques définitions pour commencer. Un bastion de filtrage de paquets, Packet Filter, analyse seulement la source ou la source et la destination et le protocole selon l'ACL utilisé. Donc, ce qu'on va utiliser sous Linux, il y en a différents types. Quand on parle de bastion, on va parler un peu d'antivirus, mais surtout de firewall. Donc, un firewall, ça va nous permettre, qu'on traduit en français par bastion, ça va nous permettre un peu de régler des problèmes de sécurité. Il y a deux côtés très importants à ça. Il y a le côté des fichiers puis des dossiers. Puis, il y a le côté aussi du réseau. Donc, un bastion de filtrage de paquets, ça va seulement analyser la source, puis la source et la destination dans certains cas, et le protocole selon l'ACL qui est utilisé. L'ACL, on va revenir là-dessus. Vous vous demandez pourquoi j'utilise l'acronyme ACL. On va revenir là-dessus. On appelle aussi un bastion de niveau 3. En réseau, en architecture, on va surtout parler de différents niveaux. Donc, pour ce qui est du réseau. Donc, de niveau 3, c'est ce qu'on va surveiller. Bastion de filtrage d'état, Stateful Firewall, analyse le paquet jusqu'à la couche simple. Donc, jusqu'à la session. Permet de confirmer s'il n'y a pas de changement d'état dans la communication entre la source et la destination. Donc, si ce qui a été envoyé sur le serveur, par exemple, si ça a changé d'état, on va le voir avec le Stateful Firewall. Le bastion de filtrage d'applications, c'est ce qu'on connaît un petit peu plus dans les entreprises. On parle d'applications Firewall, analyse le contenu des paquets afin de détecter les menaces. Exemple, si on essaye de faire de l'injection SQL sur les bases de données, très utilisée pour gérer le trafic Web. Perfect. Puis, le Web Application Firewall. Donc, surtout ce que les entreprises utilisent, exemple au cégep, pour filtrer un petit peu ce qui rentre, ce qui sort du cégep via le pare-feu ou le bastion du cégep, les villes aux zones. Donc, c'est un peu ça qu'on va utiliser. Donc, une information confidentielle doit être protégée contre les accès non autorisés. On voit ça depuis le début du cours. Donc, un environnement informatique aussi doit être protégé contre les accès non autorisés. Les portes d'entrée sont nombreuses. Ça fait qu'on a quelques exemples ici. Qu'est-ce qui pourrait faire qu'on rentre dans le système informatique puis que ça nous cause des problèmes? Poste de travail non verrouillé. Vous partez en pause, mais vous n'avez pas verrouillé votre poste de travail ou quelque chose comme ça. Vol d'ordinateur portable. Souvent, les ordinateurs, les disques durs ne sont pas cryptés. Les gens sont capables d'entrer dans l'ordinateur sans aucun problème. Prise de contrôle à distance. On voyait ça souvent à l'époque. VPN. Quelqu'un installe un VPN, mais il est mal sécurisé. Donc, ça pourra faire en sorte que les gens utilisent le VPN. Bastion sécurité mal configurée. Ça, ça veut dire que le firewall est mal configuré. Il y a des choses qui peuvent entrer puis il y a des choses qui peuvent sortir qu'on n'aimerait peut-être mieux pas qu'ils rentrent ou qu'ils sortent de notre ordinateur. Tu ne vas pas frapper un gars avec des lunettes, non? Oui, tu as frappé un gars avec des lunettes. Donc, ça ressemble un petit peu à ça. Quelques contrôles d'accès. Les systèmes d'information offrent souvent un contrôle des accès. Donc, soit un contrôle unique pour le système. Donc, souvent dans le système qu'on va installer, il va déjà avoir un contrôle pour le système. ou soit intégré à un contrôle de l'environnement. Donc, exemple, sous Windows, vous avez Active Directory. Le AD qui est là, c'est pour Active Directory. Il va contrôler tout l'environnement de Windows. Soit intégré à un contrôle réseau. Donc, soit contrôle unique pour le système, contrôle de l'environnement ou un contrôle de réseau. Dans tous les cas, les contrôles d'accès s'effectuent par, justement, c'est ce qu'on parlait dans les premières pages, d'un ACL. Les ACL, bien, c'est quoi en français? C'est une liste de contrôle d'accès. Ça va nous permettre de contrôler un peu l'accès au système informatique. Pourquoi ça s'appelle ACL? C'est Access Control List. Il y en a différents niveaux. Il y en a pour les dossiers et les fichiers. Puis, il y en a pour le réseau aussi. Donc, ça peut être important pour l'examen. C'est sûr qu'on va revenir là-dessus. Deux niveaux. Contrôle pour les fichiers et les dossiers. Puis, contrôle aussi pour le réseau. Donc, si on regarde ici, quelques bastions de sécurité qui existent sous Linux, qui pourraient être utilisées dans notre cas. Il y en a un qu'on va utiliser le plus. Mais IP Table, bastion intégré à plusieurs kernel Linux. Donc, léger, car il ne filtre que les entêtes de paquets IP. Donc, dans les paquets qui sont échangés sur les réseaux, il va filtrer seulement les entêtes de paquets IP. Donc, il y a déjà souvent dans la plupart des noyaux Linux. Donc, on n'a pas trop à s'en soucier. Ça fait partie de la sécurité de base ou un petit peu de Linux. IP Cop Firewall, interface web. Donc, ça, c'est intéressant. On peut ouvrir un navigateur web pour aller le manipuler, pour voir les performances du CPU, des disques, de la mémoire et du réseau. Donc, ça, dans à peu près tous les systèmes, on peut faire une série de touches pour aller voir comment fonctionne notre CPU, nos disques, la mémoire, le réseau, etc. C'est très stable. Donc, on peut vraiment se fier à ça pour voir s'il se passe quelque chose sur notre machine. Via R2, il faut absolument aller le dire aux autres. Shorewall, interface graphique et gestion centralisée possible. Donc, lui, ce qui est le fun, c'est qu'on est posé le faire en mode commande. On a une interface graphique qui vient avec. Puis, il aussi supporte le VPN. Donc, on peut installer un VPN avec ça. On peut filtrer notre VPN puis faire quelques bastions sur notre machine avec celui-là. Celui qu'on va utiliser avec Ubuntu, c'est UFW. C'est un bastion très user-friendly. Ça veut dire qu'il est facile à utiliser. Spécialement conçu pour Ubuntu. Donc, gestion facile de la surveillance peut être intégré avec des applications aussi. Donc, on peut l'intégrer avec des applications dans les commandes qui vont suivre. Ce que vous allez avoir à faire sur votre machine Ubuntu, ça va être avec UFW. PFSense. PFSense. Bastions plus évolués. Stateful. Ça veut dire qu'ils fonctionnent un petit peu par état, par différents niveaux. Beaucoup d'options généralement disponibles sur les bastions commerciaux. On parle, j'ai fait ma petite traduction, là. Traffic shaping. Contrôle du volume des échanges. Puis, le load balancing. Ça veut dire la répertition de charge. Si vous avez un serveur qui est très utilisé, donc, ça peut faire en sorte de répartir la charge pour que pas toute la même section de votre serveur soit utilisée en même temps. Donc, ça permet de rendre la plupart du temps un serveur beaucoup plus performant avec le contrôle du volume des échanges, le traffic shaping. Puis, le load balancing, la répertition de charge. Puis, il y en a un paquet d'autres. Donc, on vous a mis un petit lien ici si jamais vous êtes intéressé. d'aller voir quels autres types de bastions de sécurité, de firewalls, sont disponibles pour Linux. Voila! Vous vous souvenez? C'était dans cette pub célèbre. Voila! Section 2. Bien, les ACL sous Linux. Droits sur les fichiers, dossiers et réseaux. Donc, deux choses qu'il faut retenir là-dessus. Très bonne question d'examen. Les ACL sous Linux, bien, on va parler des droits sur les fichiers et les dossiers. Puis, on va parler aussi du réseau. Un petit peu du réseau. Donc, une ACL réseau se présente sous deux formes. Pour contrôler les accès à un système, une application ou au fichier. Donc, ça, c'est la première forme. La deuxième forme, ça va être pour contrôler les accès à un réseau. Donc, ce qui va rentrer sur le réseau, ce qui va sortir, ce qui va atteindre notre machine ou ce qui n'atteindra pas notre machine. Donc, je vous ai parlé que c'était probablement une question d'examen. Donc, retenez ça. Si vous regardez ce vidéo-là, c'est sûr que ça va revenir à la fin de la session. Il existe deux types d'ACL réseau, de façon générale. Il y a les standards, une ACL qui valide une source d'un paquet IP, puis il y a les étendues, une ACL qui va valider la source de destination, ainsi que le protocole utilisé. Donc, il va en faire un petit peu plus que juste valider les paquets IP. Le principe, c'est dès qu'une règle est vraie, les vérifications s'arrêtent à la règle qui est appliquée. Donc, il y a un ordre qui est important. Aussitôt que dans le bastillon, on va avoir une suite de règles, s'il y en rencontre une qui est vraie, la vérification s'arrête, la règle est appliquée. S'il y en rencontre qui ne sont pas vraies, ça va aller jusqu'à la fin. Puis à la fin, la dernière règle, souvent, c'est qu'on va refuser tout pour être sûr d'avoir un peu de sécurité sur la machine ou sur le serveur qui est en Linux. Je parle souvent de serveur parce que souvent, à Linux, on va l'utiliser en général de façon commerciale comme un serveur. Un ACL de réseau standard, première des choses, ça va permettre ou refuser. Donc, première des choses, ça va permettre un accès, par exemple, à un usager ou à un adresse IP ou ça va la refuser. Ça peut être un port ou une source aussi. Donc, qu'est-ce que ça va faire? Par exemple, ici, on regarde un petit peu avec le bastion UFW. Donc, on a un sudo UFW status. Le status, c'est pour savoir c'est quoi le statut de différents ports. Donc, ici, vous avez le port 22, vous avez le port 80, vous avez encore une fois le port 22 avec la version 6 et encore une fois le port 80 avec la version 6. Donc, l'action, c'est à louer. Donc, si c'est un serveur web, ça va permettre aux gens d'aller chercher des données en lecture puis ensuite de ça de les récupérer. De « from anywhere », ça veut dire que de n'importe où. Il n'y a pas d'adresse IP en particulier. Parce qu'on va pouvoir faire, par exemple, sur un réseau comme au ministère du Revenu, sur un des étages, bien, il y avait un serveur web qui fournissait une application web mais qui est accessible seulement sur l'étage. À ce moment-là, on donnait la permission à seulement aux machines qui avaient une adresse IP entre une adresse IP et une autre adresse IP. Donc, entre les deux, toutes les machines qui avaient une adresse IP, bien, on leur permettait d'avoir accès au serveur. Mais tout ce qui venait d'être l'extérieur ou d'un autre étage de l'édifice n'avait pas accès au serveur. Donc, c'est possible de faire des choses comme ça. Vers l'infini et plus loin encore. Un ACL réseau étendu. Donc, ça, c'était la deuxième partie qui fait un peu plus de travail, qui va permettre ou refuser, encore une fois. C'est le même principe. Donc, ça peut être un port. En plus, ça peut être une source plus un port et une destination. Donc, on a un peu plus de contrôle sur un ACL réseau étendu. Vous avez un exemple d'une trace ici où on va permettre ou on va refuser, par exemple, sur un routeur Cisco. On va permettre, par exemple, certaines adresses IP. On va refuser, par exemple, certaines adresses IP. Certains ports vont être ouverts pour une plage d'adresses IP. Comme, par exemple, ici, vous avez le port 80 et le port 443 qui est permis pour une certaine plage d'adresses IP. Si quelqu'un essaie de se connecter d'une autre adresse IP d'une autre machine, bien, ça va être refusé. Donc, je ne vous demande pas d'apprendre ça par cœur ici, mais c'est un exemple pour vous montrer qu'on n'ira pas jusqu'à ce niveau-là dans ce cours-là. Par contre, si vous allez étudier en architecture, vous allez pouvoir peut-être travailler sur des routeurs Cisco puis avoir à permettre ou refuser certains accès à certaines machines. Donc, les techniciens d'informatique, souvent, qui travaillent sur des réseaux, ont à configurer des routeurs comme ça qui vont être obligés de travailler puis donner accès à certaines machines ou refuser certaines machines. Généralement, un deny all, un deny all, un deny all, je devrais dire, implicite, s'ajoute automatiquement à la fin de l'ACL. Donc, à la fin complètement, s'il n'a pas trouvé une condition qui correspondait, à la fin complètement, ça va être un deny all qui va faire qu'il va tout refuser. Donc, dans le doute, s'il ne rencontre pas la condition prévue, à la fin, ça va être un deny all. Donc, l'ordre est important là-dedans. Donc, ça aussi, ça pourrait être une question d'examen. Il y a toujours un deny all implicite qui s'ajoute automatiquement à la fin de l'ACL. C'est important de comprendre ça parce que, par défaut, s'il ne rencontre pas la condition, c'est la deuxième fois que je le répète, s'il ne rencontre pas la condition, à la fin, il faut tout refuser. Il ne faut pas prendre de chance. On continue avec les ACL, on continue à gérer les accès. Un ACL réseau, bon, ça s'écrit de la règle la plus spécifique à la règle la plus générale. C'est ce que je vous disais, ça aussi, ça va être une bonne question d'examen. Donc, un ACL réseau, la manière qu'on va écrire les règles, donc, c'est la plus spécifique, celle qui permet, par exemple, à une adresse IP de faire une chose, à la règle la plus générale, donc, toutes les autres, bien, ça va être non. On devrait toujours journaliser les règles, donc, pour avoir, pour savoir un peu qui a essayé de se connecter, etc., on devrait toujours avoir un deny all implicite. OK, si ce n'est pas le cas, on doit l'ajouter. Donc, on devrait avoir un deny all à quelque part, pour faire en sorte qu'il n'y a pas de faille de sécurité. Exemple de contrôle en sortie. Donc, vous avez ici des règles dans un petit tableau. Excusez, je n'ai pas parti. Vous avez les règles ici dans un petit tableau. Donc, vous avez la règle numéro 1 jusqu'à la règle numéro 4. Donc, on commence avec la règle toujours la plus spécifique. On va vers la règle la plus générale qui, souvent, va se terminer par un deny all. Donc, permettre une source part vers destination part. Donc, ici, par exemple, la règle numéro 1, on a une adresse IP spécifique, le port, la source, c'est n'importe lequel, l'IP destination, ensuite de ça, le port destination qui est le port 22. Ça, c'est permis. OK? Donc, ça, c'est la règle spécifique, la première règle qui est écrite dans le tableau. Deuxième, deuxième règle, refuser une source. Donc, si la source vient de cette adresse, de cette liste d'adresses IP-là, donc, peu importe le port, ensuite de ça, vers la destination d'un autre port. Donc, ici, c'est refusé. Ensuite de ça, permettre le réseau autre port vers toute destination. Donc, ici, ce réseau-là, avec peu importe le port, vers toutes les destinations, ça, c'est permis. Donc, on peut envoyer quelque chose. Refuser tout autre réseau. Donc, peu importe si ce n'est pas dans cette plage d'adresse IP-là. Donc, les ports vers toute autre destination. Donc, peu importe NI, 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 c'est refusé. Donc, je vous disais au début, il devrait toujours avoir un deny all implicite. Donc, on commence par le plus spécifique en haut, comme je vous expliquais, cette adresse IP-là, puis on termine par toutes les autres. Bien, peu importe de quelle part ça vient, c'est quoi la destination, ça va être refusé. Donc, ce qu'il faut retenir de ça, on commence par du spécifique, on va vers du plus général, puis à la fin générale, bien, la plupart du temps, on devrait tout refuser. Donc, ce qu'on n'a pas spécifié comme acceptable devrait être refusé à la fin. Un ACL peut également s'appliquer aux fichiers et aux dossiers. Là, on a vu le réseau. Là, il faudrait voir qu'on peut appliquer, par exemple, des règles, une liste de règles à des dossiers et à des fichiers. Ça peut être plus discrétionnaire, permet d'ajouter des droits spécifiques. Donc, remplace les droits normaux. Donc, vous avez la commande ici, ugo slash rw x. On est habitué de ce qu'on a vu dans le cours précédent, read, oh, excusez, read, write, puis execute, mais on peut y aller avec le ugo ici pour remplacer les droits normaux. Pour savoir si les ACLs sont utilisés dans un environnement Linux, ben, tout ce qu'on peut faire ici, là, comme ça, là, c'est un sudo tune 2fs tiré L puis après ça, le chemin pour le disque. Donc, slash dev slash sda avec le numéro de la partition. Donc, le x ici, là, vous le remplacez par la partition où se trouvent les données. Dans cet exemple-là, c'est sda5, c'est la partition où se trouvent les données sur le disque dur. Donc, si on regarde dans le petit tableau ici, l'exemple qu'on vous montre, c'est qu'on a fait une vérification sur ce disque-là pour voir s'il y a un ACL qui s'applique au fichier et au dossier de ce disque-là. Donc, vous voyez ici, là, user x-atr ACL. Donc, vous l'avez ici dans ce que, par exemple, le terminal nous a donné comme résultat. On peut vérifier comme ça si vraiment il y a un ACL qui est appliqué à nos fichiers et à nos dossiers sur notre machine Linux. Pour valider et modifier les ACL sur des fichiers, vous avez un exemple ici sur le fichier x. Vous pouvez faire un get f-a-c-l. Donc, vous avez l'exemple si get f-a-c-l sur le fichier text.cfg text.config donc, on voit ici par exemple que le fichier file text.config c'est le fichier le propriétaire c'est Guy le groupe c'est Prof avec un S puis on voit les droits qui sont appliqués par l'ACL Un user bien, l'usager il peut aller lire puis il peut aller écrire le groupe il peut seulement aller lire puis tous les autres peuvent seulement aller lire Donc, ça nous permet de voir l'ACL qui est appliqué sur un fichier en particulier On peut changer les droits sur un fichier par exemple vous avez setfacl-m vous avez l'ACL qui va apparaître ici fichier x bien, c'est le nom du fichier Donc, vous avez l'exemple si setfacl-m vous avez le nom de l'ACL qui va être par exemple sur u 2.bob ça va être read Oups encore une fois j'ai cliqué pour rien ça va être read puis ça va être write sur le fichier text.cfg encore une fois Donc, on peut faire un getfacl pour voir si ça a fonctionné Donc, si on regarde sur ce fichier text.cfg le propriétaire c'est Guy puis le groupe c'est Prof Donc, ce qu'on a fait c'est qu'on a donné des droits à Bob Donc, l'usager lui, par défaut le propriétaire a read, write encore une fois Il y a un autre usager maintenant qui s'appelle Bob qui lui a les droits de lecture et d'écriture C'est ce qu'on vient de faire ici avec le petit RW si vous suivez ma souris comme ça Donc, un usager qui n'est pas le propriétaire qui s'appelle Bob on lui a donné les droits en lecture puis en écriture Par contre, le groupe lui a le droit seulement en lecture encore une fois puis vous avez un masque RW- puis vous avez les autres qui ont seulement les droits en lecture Donc, si vous remarquez ici Bob a plus de droits que le groupe puis Bob a plus de droits que les autres Donc, on a donné des droits via l'ACL à Bob sur un fichier particulier Comment savoir si une ACL pour un fichier On dit un petit plus est ajouté à la liste de notre fichier Donc, si vous regardez quand vous faites un LS-LA sur le fichier vous allez voir les droits apparaître Il y a un petit plus Je ne sais pas si vous êtes capable de voir ma souris Je vais essayer de l'entourer comme ça Donc, il y a un petit plus qui apparaît ici à la suite de la liste pour dire ici qu'il y a un ACL qui est disponible sur ce fichier-là Donc, c'est possible de le voir avec le petit plus qui est ici Donc, vous avez encore l'exemple de Bob qui n'est pas le propriétaire Donc, on a ajouté tout simplement Bob comme un usager via l'ACL Il est dans le groupe prof Mais il possède plus de droits que les autres Donc, c'est ce que je vous expliquais dans la page précédente Donc, si vous regardez Bob, on lui a donné les droits en lecture et en écriture Par contre, si vous regardez Bob il y a plus de droits que le groupe et que les autres C'est ce que je vous expliquais dans la page précédente Donc, l'ACL a priorité en quelque sorte sur les droits qu'on a donnés nous autres comme propriétaires par exemple sur un fichier ou sur un dossier Donc, c'est les permissions qu'on peut donner avec un ACL Encore une fois on vous a mis les liens ici Si jamais vous avez des problèmes pour donner des permissions avec un ACL vous pouvez aller tout simplement voir ici sur ces sites-là pour avoir plus d'informations En terminant comme d'habitude on vous a mis les liens vers les différents sites qu'on a utilisés pour faire ces petites notes de cours-là Donc, en général si je reviens à l'arrière ce qu'il faut retenir c'est qu'on utilise beaucoup le mot ACL dans ce petit diaporama-là puis les ACL c'est des listes de contrôle d'accès donc access control list souvent ces access control list ces listes de contrôle d'accès-là vont être gérées par des logiciels qui sont des bastions quand on dit des bastions c'est le mot français pour parler souvent d'un firewall ça peut être un firewall commercial qu'on utilise vraiment ou ça peut être un autre type les ACL peuvent être utilisés par exemple sur une machine Linux on vous en a mis 5-6 des exemples d'ACL qu'on pouvait utiliser mais il peut y en avoir beaucoup d'autres qu'on peut utiliser sur différentes machines il y en a qui sont libres de droit puis il y en a aussi qui sont payants donc c'est à vous de voir mais par défaut nous sur Ubuntu bien on va utiliser la version qu'on a vue dans les notes de cours donc dans le cadre du cours on va utiliser le UFW parce qu'il est vraiment fait pour Ubuntu puis on peut aller le chercher assez facilement puis il est assez facile à utiliser donc ça termine le cours pour aujourd'hui comme je vous disais si jamais vous avez des questions n'hésitez pas à venir sur les heures de laboratoire pour m'envoyer un MIO les laboratoires sont toujours sur Team ou si je vous ai renvoyé votre examen si vous avez des questions sur l'examen des questions de correction ou quelque chose comme ça n'hésitez pas à communiquer avec moi si je vous ai donné trop de points tant mieux si je ne vous en ai pas donné assez bien là venez me poser des questions on va voir pourquoi je vais vous enlever des points ça arrive toujours qu'il y a des erreurs de correction donc gênez-vous pas il n'y a pas de gêne au pire vous allez avoir la même note donc la recorrection est toujours disponible pour les examens donc si vous avez des questions sur l'examen sur les laboratoires évidemment je suis disponible pour vous répondre à vos questions puis cette semaine je vous rappelle que le laboratoire c'est comme un petit peu la suite mais on va vous faire travailler un petit peu moins fort vous allez travailler surtout à trouver les réponses c'est un petit peu un questionnaire qui fait un récapitulatif de ce qu'on a fait pour être sûr qu'on a bien compris les éléments n'oubliez pas le laboratoire si vous avez des questions je vous donne plus de temps pour le terminer le laboratoire de la semaine passée parce que beaucoup de gens ont eu de la difficulté le serveur n'a pas fonctionné pendant quelques jours et puis il manquait peut-être un peu d'informations donc je n'en ai pas pour venir me poser des questions pour m'envoyer des messages merci bonne fin de journée à tous in case I don't see you good afternoon good evening and good night